Le nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire. Au Sénégal, le gouvernement a tenu un conseil interministériel pour optimiser la commercialisation de l'arachide, pilier de l'économie sénégalaise pour le compte de la campagne 2015-2016. En RDC, Mastercard et la Banque internationale pour l'Afrique au Congo ont développé un nouveau service de cartes prépayées qui vise aussi les citoyens qui n'ont pas encore assez aux services financiers. Et puis l'Organisation mondiale du tourisme a exhorté jeudi la communauté internationale à soutenir davantage les pays d'Afrique du Nord confrontés à une grave crise du secteur touristique. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Sénégal, la quatrième édition du Salon de la Gastronomie a ouvert ses portes depuis mardi dernier. Cette rencontre a devenu une tradition dans ce pays, fait la promotion des produits locaux. L'édition 2015, Mélasson, sur le riz local, aujourd'hui appelé le riz sénégalais, un riz qui peut être à la base de plusieurs mais aussi diversifié qu'appétissant et de quoi lutter contre l'insécurité alimentaire. Voici les images. Sous cette tente, la cuisson continue avec des chefs quistots et sous celle-ci, des recettes exposées pour la dégustation. Au menu, une bonne dizaine de recettes à base du riz, une diversité culinaire qui fait la promotion du riz cultivé au Sénégal. Une douzaine de recettes ici à base de riz. Nous avons des petits fours, des chuchettes, des galettes, des crêpes, des pains au lait, des pains brioches et tout cela à base de riz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez faire tous ces miniardistes petits fours en utilisant la farine de riz. Au total, c'est 100 recettes à base du riz local et des produits locaux qui seront exposés durant ces salons de la gastronomie. Surpris de l'énorme diversité culinaire que peut offrir le riz, les dégustateurs savourent et apprécient les recettes. Je trouve que tout ce que j'ai goûté, c'est excellent. Je suis du domaine, mais mes réactions ne sont pas biaisées vraiment. Tout ce que je dis, ça vient du cœur. Je viens de goûter, comme vous le sentez, c'est vraiment excellent. Je trouve que vraiment c'est très très intéressant. C'est excellent. En résumé, c'est excellent. Bon appétit. L'édition 2015 du Salon de la Gastronomie place donc les riz locales au centre de son menu. Une position qui corrobore avec l'engagement du chef de l'État sénégalais à atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2017. En attendant la fin du salon prévu pour le 15 novembre prochain, les ménagères peuvent faire un tour sur les lieux afin de s'approprier de toutes ces recettes du riz. Une denrée qui désormais a un nîle qui lui est consacrée. Restons au Sénégal où la culture de l'arachide constitue la première activité agricole, un pilier de l'économie du pays. Vu son importance, le gouvernement y accorde une attention particulière. Et c'est dans cela que pour bien préparer la campagne de commercialisation 2015-2016, un conseil interministériel s'est tenu sur la question. Objectif, tout mettre en œuvre pour optimiser la commercialisation de l'arachide. Reportage à Dakar de Tchèque Berthi. C'est l'or noir du Sénégal. Quand l'arachide marche, tout marche pour les Sénégalais. Un ladage bien connu dans les pays. Avec une pluviométrie abondante, une production record d'environ 1 million de tonnes d'arachide est prévue cette année. Le défi de la production est relevé. Le gouvernement fait diligence pour assurer une bonne campagne de commercialisation. Suite à de très longues discussions qui ont été minutieusement préparées par le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, nous avons rendu compte à M. le Premier ministre qui par la suite a retenu 11 décisions majeures dont la mise en œuvre devrait permettre d'avoir une bonne campagne de commercialisation. 11 mesures majeures arrêtées lors de ces conseils des ministres consacrés à la question, parmi lesquelles le prix du kilogramme fixé à 200 francs CFA, la mise en place d'un fonds de commercialisation de 11,5 milliards de francs CFA destinés à l'achat des sémences, le renforcement des contrôles phytosanitaires pour les produits d'exportation et les mécanismes à mettre en place pour engager et impliquer dans la campagne la SINUOR, l'usine de transformation de l'arachine en huile, avec en perspective de faire fonctionner toutes les usines de la société pour le traitement et la collecte des graines, entre autres mesures. Des points qui ont visiblement satisfait les producteurs. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui des mesures prises par le gouvernement pour une bonne organisation de la campagne de commercialisation. d'abord sur le prix. Comme vous le savez, au niveau international, le prix du kilogramme d'arachide est de 185 francs. Le gouvernement a reconduit le prix de l'année dernière qui était de 200 francs, ce qui veut dire impérativement que le gouvernement va faire une subvention de 15 francs par kilogramme. Ce que nous saluons. La campagne de commercialisation 2015-2016 démarrera le 16 novembre prochain. Au-delà du Sénégal premier acheteur, l'arachide sénégalais a pour principaux clients la Chine, la Tunisie et le Maroc. Les actions coordonnées des différents ministères, notamment celles de l'intérieur, permettront une meilleure exécution sur le terrain des mesures arrêtées afin d'éviter l'ébradage des produits et la spéculation du prix. Ce qui certainement vont assurer des revenus aux producteurs.